Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sibéria 2 et rebonjour au live. Fin de la petite pause, on va continuer d'essayer de débloquer cette foutue horloge et comprendre ce qui déconne avec. On va essayer de se remettre déjà, vaguement sur 19h15. Toc, toc. Hop là ! On était là, on a avancé de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Ah ouais... Encore un coup... Trop loin... Rien que j'ai oublié d'activer, on est d'accord... On peut activer la sonnerie quand le contrepoids est actif en fait. Il est parti ! Il nous a laissé la clé ! D'accord, alors là pour le coup... Bouge-vous bien quoi ! Donc pour que ça sonne, il faut que le truc soit en train de tourner. Donc bon... Très bien... C'est verrouillé, oui, mais on a la clé du grenier ! Wonderful ! On retourne dans ce sympathique grenier, et dans son petit coin à travailler... ... ... ... ... ... ... Alors, la poupée... C'est flippant le gamin qui se transforme en vieux. Croyez-vous, Kate Walker ? Que les automates ont été inventés pour nous venir en aide ? Oh, mais oui ! Celui-ci s'appellera Oscar ! C'est moi qui... Mais oui, je connais bien Oscar ! Oui, je... Oscar est un... Il faudra lui ouvrir le coeur pour moi ! Oula, ça va un peu vite là ! Je... Je ne comprends pas, Hans... Hans ? ... On dirait que ça s'est moitié accéléré, le jeu, bizarrement... Bon, bah... Ok... Très bien... D'accord, tu ne nous aides pas... Il faut qu'on aille ouvrir le coeur d'Oscar ? Hans, dans quel état êtes-vous ? Euh... D'accord... Très bien... Parfait... Euh... Non, là on avait déjà été... Bon... J'ai pas l'impression d'avoir foncièrement avancé... C'est dans une cabane... Ah si, d'accord... Une sorte de rendez-vous de chasse... Il y a des traces toutes fraîches... Kate Walker est passée par ici il y a peu de temps... Quelques jours au plus... Oui... Elle a du pécher pour se nourrir sans nous... J'ai trouvé des appâts artificiels... Vous savez... Cantine, vous me fatiguez ! Je n'en ai rien à faire de vos indices minables ! Je la veux elle, vous m'entendez ? Cantine, je... Cantine... Cantine, répondez-moi bon sang ! Cantine ! New York... Vous m'entendez ? Très mal ! Parlez plus fort, Cantine ! J'ai... Il y a... J'ai un problème, Arsene ! Un gros problème ! Un gros nounours ! Ah, il a capté le nounours, hein ! Dès qu'il y a des humains dans la cabane, il faut venir... Comme ça... Il y a du saumon ! Ok, bon, on va essayer d'avancer ce train ! On va retourner voir Oscar... Il nous apprendra peut-être quelque chose... C'est par là... Par ici... Il faut tâtonner sur cet opus ! Plus que sur le premier, j'ai l'impression... Après, ça a évolué, donc... Ils peuvent se permettre des trucs un petit peu plus... YOLO, mais... Je trouve qu'on tâtonne quand même beaucoup ! Alors d'ailleurs, notre crochet, on a pas été voir... On peut toujours le regarder ! Ah ! On peut faire quelque chose ! Oh la vache, cette techno ! On peut tendre le câble ! Ah ! Ah bah voilà ! C'est sûrement ça qu'il fallait faire ! Ah ! Ah ! Bravo Kate ! Oscar, notre ami ! Bonjour, Oscar ! Ton cœur ! Je viens de parler à Hans et... Ah ! Il va donc mieux ? Je ne sais pas, il... Il a parlé de choses terribles... Que les automates avaient été créés pour un jour... Enfin... Que peut-être un jour, vous vous ouvrirez le cœur pour lui... Oscar, ça va ? Nous devrions consacrer nos efforts à faire descendre le train, Kate Walker ! Oscar, je crois avoir trouvé un moyen de remer Hans parmi nous ! Ah ! Très bien, Kate Walker ! Voilà, Oscar ! Nous pouvons faire avancer le train maintenant ! Mais le ressort est démonté, Kate Walker ! On le fera avancer autrement ! D'accord, Kate Walker ! Je reste aux commandes pour freiner la descente ! Qu'est-ce que Hans entend par ouvrir votre cœur, Oscar ? Chaque chose en son temps, Kate Walker ! Pour le moment, l'important, c'est de trouver le moyen de conduire le train à l'intérieur de la cité ! J'y vais, Oscar ! Je vous attends, Kate Walker ! T'en sais plus ce que tu veux nous le dire, Oscar ! Bon, bah du coup, on va rentrer le train ! Puisque c'est comme ça ! Hoppala ! Hoppala ! Maintenant qu'on a notre petit câble bien tendu ! C'est parfait ! Alors, du coup, je suis de droite ! Oui ! Parfait ! La classe de tirer un train pareil quoi ! Avec un Troy fait avec un bout de bois et des os de mammouth ! Et du coup, il peut descendre ! Parfait ! Et l'autre levier, il sert à quoi ? On ne saura pas ! Je n'ai pas ! L'autre, il n'a jamais servi ! Ok, très bien ! Pas de soucis ! Allons voir notre ami ! Alors du coup, il vaut mieux plutôt qu'on parte... Peu importe, je pense ! De toute façon, il faut qu'on longe la voie ! Qu'on descende une échelle ! Ici, je pense qu'on devrait être du bon côté ! Du premier coup, ça va nous économiser quelques mouvements ! D'ailleurs, on ne peut pas les passer les scènes comme ça ! Allez, courons ! Parle ! Ça n'a pas l'air d'aller choquer ! Il y a un train qui s'est pointé sur leur gare ! Mais ils s'en foutent ! Alors, il a l'air d'être toujours là, Oscar ! Très bien ! On le voit qu'il bouge un peu, là ! Maintenant qu'on est au chaud ! Parlons ! Ah, il a enlevé son masque ! Encore ici ? Kate Walker ? Monsieur Vorarlberg a besoin de vous ! Ne lambinez pas, je vous en prie ! Oui, bah, et ton cœur ? Hans m'a dit, il faudra lui ouvrir le cœur pour moi ! En serez-vous capable, Kate Walker ? Et il parlait de vous, Oscar ! C'est, semble-t-il, nécessaire pour poursuivre son voyage ! Mais qu'est-ce que tout ça veut dire, Oscar ? Kate Walker ? J'ai vraiment été très contente de vous avoir connue ! Oscar, je... je ne comprends pas ! Il a piqué son cœur pour le greffer ! Je vous ferai un beau voyage, Kate Walker ! Maintenant, il est temps de se dire adieu ! Mais, Oscar, je ne veux pas ! Les automates sont au service des hommes, Kate Walker ! Adieu ! Ok ! Mais attendez ! Où allez-vous ? Oscar ! Oscar ! Je comprends bien, Kate Walker ! Je ne suis qu'un automate et... Il est temps que je serve à quelque chose ! Il a l'air heureux ! Bon sang ! Cours, Kate ! Rattrape-le ! Rattrape-le ! Euh... Par où ? Ah ! Non ! Coup de fil ! Oui, allô ! Kate ? Monsieur Marson ! Kate ! Il faut vous reprendre, maintenant ! Nous sommes tous très inquiets, vous savez ! Il ne faut pas ! Vraiment ! Je vais bien ! Kate ! Nous avons mis un détective à votre recherche ! Cet homme peut vous aider, et je vous garde ! Vous perdez votre temps ! Et bim ! C'est parti ! Le détective, s'il arrive à se sortir de l'ours... Il aura mérité de nous retrouver ! Allez ! On court ! Tout vite que ça ! Voilà, là on va à droite... Là on va au fond... C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Une opération à coeur ouvert comme ça dans la toundra ? What the fuck ? Ok ! Hans il est au-dessus ! Oscar il est en-dessous, visiblement on ne peut pas lui parler ! Oscar ! Pour moi, vous êtes toujours plus une simple machine ! Bonjour ! Ahah ! Miss Kate ! Walker ! Il faut absolument trouver un moyen de soigner Hans ! Tard Miss Kate Walker ! Très tard ! D'accord, fantastique ! On n'a pas de plan de Oscar ! On ne peut pas appeler Oscar ! Ah ! Adieu ! Oscar ! Alors moi je veux bien ouvrir le coeur mais euh... Comment est-ce que... comment est-ce que quoi ? Oscar ! Ah, je veux bien ouvrir le coeur mais euh... Comment est-ce que... comment est-ce que quoi ? Oscar ! Ah ! Ils abusent un peu avec leurs énigmes qui sortent de nulle part là ! Parce que bon, il y a quand même quelques combinaisons là ! Alors il y a d'avoir un dessin au fond mais... Il n'y a rien de très notable là ! Si je peux verser de l'eau dessus ? Non ? La poupée rue, ça ne me sert toujours à rien ! Est-ce qu'il y a autre chose qu'on puisse faire ? On va essayer de voir s'il y a moyen d'en trouver un... ou ça ne se désactive pas ? Genre il faudrait peut-être qu'on arrive à faire la bonne combinaison de tous ? Ouais, alors c'est cool mais... Ça fait quelques combinaisons à tester quand même ! Euh... Quoi ? 19h15 ? Ah ! 19h15 ça a marché ! Super ! Enfin en tout cas ça a fait un truc ! 3h45 ? Ok, je... Pfff, pourquoi pas ! Ah on va mettre Hans dedans ! Sérieux ? Ah ouais le mec il a vu loin quoi ! Il s'est fabriqué un exosquelette Hans en automate ! Je me souvenais pas du tout de ça, à mon avis j'ai pas dû aller jusque là... Quand j'y avais joué à l'époque... Enfin, ça va pas changer sa santé ! Alors, on a trouvé une clé vers Alberg ! Et toi euh... Ça ne te dit rien ! Ah la relou ! Hans, vous aviez tout prévu pour aller jusqu'au bout, peu importe le prix à payer ! Alors, on a une clé ! On peut peut-être remonter le train avec la clé ! Mais le train il est pas dans le bon sens ! Puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec un train ? On a plus de rails ! Ça, ça fait toujours rien ! Ok, 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 ok ! Ok, ok, ok ! Ok, ok, ok ! Alors, la logique, du coup, voudrait que... On... On parte avec euh... L'arche ! Qui est un peu gelée ! T'étais pas là avant toi ! T'étais pas là avant toi ! Le fait qu'on ait amené le train... Juste au-dessus de l'arche ! Enfin, pas très loin, le train est là, l'arche a l'air d'être ici ! Enfin, on va pas dégeler ce truc là comme ça quoi ! Ah, il y a comme un bug graphique là, on dirait qu'il y a Oscar qui est dans l'arche ! Euh, est-ce qu'on pourrait... On va aller voir le train... Est-ce qu'on peut pas remonter le train ? Puis peut-être euh... Parce que de toute façon, on a fait venir le train jusqu'ici ! Donc s'il faut faire quelque chose d'autre... On pourrait le faire avancer sur l'arche pour casser la glace ! On peut rentrer dedans, visiblement ! Je pense que le seul endroit où on va pouvoir utiliser une clévoralberg, c'est sur le train de toute façon, ici ! Il a vraiment prévu loin, le mec ! C'est quoi, un lance-flamme ? On y a foutu un lance-flamme dans son truc ! C'est très fou ! C'est très fou. C'est très fou ! C'est tru... C'est tru... C'est tru... Peut-être pas fait dans le bon sens... Allons, bon, un autre truc au-dessus maintenant C'est tru... Donc là on a... activé celui du dessus du coup On récupère du charbon... Ok, très bien... Donc après on dit BIM en bas On fait chauffer peut-être avec ça On met de la pression Ok... Jusqu'ici ça parait logique En fait je ne sais pas quoi On a du chopper de l'eau en fait Puis après chopper du charbon Et on est en train de transformer notre trou en fusée Oh le mec... Le... le vaporetto mécanique quoi Et ça c'est la classe Bon, il y a une certaine logique dans les énigmes Même si euh... Des fois c'est un peu tendu Et ça c'est beau ! Et ça c'est beau ! Alors là franchement... Le coup du train euh... Lance vapeur... C'était beau ! C'est pour ça qu'il nous a emmerdés avec son charbon quoi ! Alors maintenant... Il y avait le petit bug graphique qu'on le voyait avant en fait Alors cette fois on peut peut-être y aller Ok... Au côtois Bonjour Bonjour Cat Walker Nous devons reprendre notre route grand chef Cat Walker partir ? Je n'oublierai jamais votre accueil On va revenir peut-être ? Si tu veux pas ? Merci... Merci pour tout grand chef Euh... Le détective il avait galéré à nous retrouver là Hans a repris un peu de force depuis sa... Transformation Dernier voyage Hans Vorarlberg Route plus très longue Je sais... Je sais... Suivre rêve toujours Cat Walker Nous embarquons sur cette arche ? Bateau Yucol solide ! Tu vas faire bon voyage ! Je l'espère ! Alors avant de lui demander d'ouvrir les portes Au revoir aussi toi ! On va aller voir un petit peu euh... Notre Hans exosqueletté Alors attends... Je vais parler à toi d'abord avant de... Hans... Êtes-vous prêt à poursuivre le voyage ? Il ne manque plus que votre ami le Yugi ! Vous voulez emmener le Yugi ? Quoi ? On va essayer de choper le Yugi alors ! Alors... Là c'est les chambres... On peut aller par là-bas... On peut remonter... Il va falloir qu'on trouve du poisson pour le Yugi là ! Rien à faire... C'est bien... Alors c'est ok... D'accord... Admettons... Est-ce qu'on peut se déplacer sur le bateau ? On peut se déplacer sur le bateau mais ça nous apporte pas grand chose visiblement... Montez là peut-être... Est-ce que tu nous aiderais pas avec le Yugi toi ? Bonjour ! Bonjour Kate Walker ! Non avec les grandes portes... Pouvez-vous ouvrir les grandes portes de la mer chef Yukol ? Kate, emmenez AmiYuki et retournez sur Arches ! Grand chef, ouvrir porte ! Merci ! Bonne chance à toi Kate Walker ! Au revoir ! Au revoir aussi toi Kate Walker ! Bon, visiblement le Yugi a l'air d'être une thématique ! Alors du coup on va aller haut à l'enclos de Yugi... On avait vu qu'on pouvait interagir avec et qu'on pouvait potentiellement poser quelque chose mais... Je suis pas bien sûr qu'on ait ce qu'il faut dans notre inventaire pour ça quoi... Bon après peut-être qu'il se souviendra de nous tout simplement hein ! Ok on peut ouvrir ! Parfait ! Il se barre direct ! Allons-y alors ! J'espère qu'il est parti dans la bonne direction ! On va aller jeter un oeil ! Ah il est là ! Coucou toi ! On va aller jeter un oeil ! Allez ! Tu vas partir vite maintenant ! Parfait ! On a le Yugi ! On a Hans ! Go ! Lois je suis... Allons-y alors ! J'ai plus de jeudi ! Et on va aller ! Laïc elle est là ! La laïc, c'est comme qui c'est que l'on va aller ! J'ai plus de mes camions ! Le mèche ! Et avec toutes les camions ! les Demo, les Demo ! Qu'est-ce que c'est ? Ah tu m'étonnes là il aurait du mal à la suite Alors, on est au nord, est-ce que c'est des manchots ou est-ce que c'est des pingouins ? Ah mais la vache il y en a quelques-uns quoi Alors on entend Hans chanter visiblement mais où est-il ? Rien à faire, c'est verrouillé Hans ? Youhou ! Ah t'es là Sommes-nous arrivés Hans ? Arrête ici Non ! Alors, où sommes-nous ? Échouer sur la banquise Quelque part Le courant de nous en premier coup, il doit bien y avoir une heure Je veux voir ce qu'il se passe A tout de suite Hans Ah la vache Échouer sur la banquise au mieux de nulle part Oh y'a même un ascenseur Ça c'est classe Euh... ok Bon D'accord, y'a des os géants Y'a un troie ici On peut partir par là Mais on va suivre la corde A voir s'ils sont à peine quelque part D'accord, sinon C'est une encre Bon, visiblement, on a notre encre qui a fait de la merde Bon, admettons Alors, si on part dans l'autre direction Par là Ok, ah là y'a un truc à regarder Une corne de narval Parfait On a récupéré... On a toujours... Alors on a notre poupée russe On a toujours notre poupée russe On a une poupée russe et une corne de narval Euh... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre avec ça Est-ce qu'on peut faire levier peut-être sur l'encre ? Hop là ! Hop ! Dans la veste Ah, c'est sûr que si tu laisses traîner l'encre comme ça N'importe où Ça accroche la banquise Ça... Quoi ? Mais t'es sérieux ? Me voilà débarrasser de vous Kate Walker Mais c'est... Ah non ! Le bateau est bloqué ! C'est une blague ? Qu'est-ce qu'il branle là, lui ? Qu'est-ce qu'il était ? Où est-ce qu'il était ? D'âtre rebondissement ? On va pas débloquer le bateau pour lui ? On peut lui jeter la corne ? Non Lui jeter la poupée russe ? Non On peut même pas lui parler, non Mais c'est une blague quoi Le mec sorti de nulle part Là y'a rien d'autre, on est d'accord Bon, des petites arêtes Il va falloir que Liu qui nous aide là Genre je sais pas, il le morde Ou... Je le jette par dessus bord Alors est-ce qu'on peut avancer par là du coup ? Maintenant qu'il y a plus les copains ? Ah oui, on peut avancer par là Par ici Vous mettre la poupée russe ? Non ? Vous vous en foutez ? Vous vous embroche avec la corde de Nerval ? Non vous vous en foutez aussi ? Et par ici ? Est-ce qu'il me bloque aussi ? Non, on peut partir Visiblement on fait le tour par là D'accord Ah y'a des oeufs là Piquons des oeufs Ah le bon plan quoi Mais ouais regardez, on a retrouvé votre oeuf qui manquait Ça valait bien le coup de trimballer la poupée russe quoi Est-ce qu'ils vont nous bouffer vivants ou est-ce qu'ils vont nous aider ? On est devenus copains ? C'est bon on est copains ? Ha ! Ok ça j'avoue Pourquoi pas mais bon Alors à quoi ça nous avance d'être arrivé ici ? Ah ! On peut essayer de séparer ça pour genre Attaquer de l'autre côté C'est moi ou il y a comme un morse en face ? T'inquiète Walker T'inquiète Walker Elle déconne pas hein Ouais on a une trappe au niveau de l'eau Ouais on a une trappe au niveau de l'eau Alors là y'a une caisse, enfin un tonneau On voit la danse qui bloquait cette porte Ok Maintenant on peut partir, enfin on peut sortir, on peut re-utiliser cette porte Ici on va où ? Il y a trop classe ce bateau Il y a un truc à regarder là Ok, des statues dans des positions un petit peu suggestives On chasse le mammouth On est monté sur un mammouth Très bien, pourquoi pas J'espère qu'il ne s'étende pas à ce qu'on fasse des choses suggestives avec Igor là Ou Ivan ? C'était Ivan celui-là ? Bon bah on a un levier Un petit rond de levier Ah ça a fait monter un truc Ah oui y'a un truc là Non, je vais me démentir Est-ce que la campagne est comme ? Ouais on a plus rien Je vais me démentir Alors du coup Est-ce qu'on peut sortir ? Ou est-ce qu'il nous dit non ? C'est quand même pas prudent Ok On va aller papoter, lui ou qui on a rien à foutre Il dort Alors on a un deuxième escalier Enfin il nous a remis une autre échelle Le Yuki continue de pieuter Alors du coup est-ce qu'on peut essayer de monter par là ? Ah ! Il s'était planqué dans un espèce de sous-point Ah et du coup c'est lui qui a dû balancer l'encre Tiens, on a un crochet là Crochet d'ivoire Ça semble être un mécanisme destiné à arrêter là Ok donc il a balancé l'encre C'est pour ça qu'on s'est arrêté Le petit sagouin il a balancé l'encre Et comme ça il nous a arrêté pour nous forcer à descendre Et sauf que derrière bah Il s'est retrouvé coincé aussi Oui Intelligent mais pas trop quoi Alors C'est une voile C'est peut-être ma chance Ah c'est une voile On va mettre le petit crochet Allez Ok parfait On va lui lever la voile sur la tronche Ça va le surprendre Il va tomber à l'eau On va l'abandonner sur la banquise Ah mais c'est trop ça en plus Bah oui mec c'est un peu con de ramasser un oeuf au milieu des manchots Des pingouins on sait pas Ils ont pas l'air d'être trop manchots Ah 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 Très bien Il s'est fait bouffer vivant Parfait Petit Senghor de Sibéria Allez on est reparti Ah merde ça sent la tempête Il va falloir ranger la voile là parce que La tempête c'est pas le bon plan en général Quand on est dans un bateau en os de mammouth Alors on se souviendra que dans la légende le bateau est censé faire des allers retours tout seul Mais c'est sûrement juste une légende Il a suivi le Harfang exactement Ah on a Hans Biss qui attend Ils sentirent bien Hans quand même hein Il avait vraiment bien prévu son truc Et si une fois qu'il arrive là il n'y a pas de mammouth Ah ouais il n'y a pas de mammouth On va le suivre pour l'instant Ça parait pas plus bête qu'une autre comme direction En tout cas c'est luxuriant On est où ? On est là ok Il y a un coffre Des plaques de pierre, parfait Où est-ce qu'il est parti ? Ici non, le coffre qui est là on peut rien y faire Bah ouais je ne sais pas où il s'est barré Alors on peut aller par ici Ouais non ça doit... alors attendre On va essayer d'aller plutôt vers le haut D'accord ok Il y a deux directions Heureusement qu'il y a les flèches hein pour le coup Pour l'instant il y a beaucoup de défense de mammouth toi T'es encore coincé c'est ça ? Hans, on est arrivé Si Meria Et les mammouths ? Plus loin, derrière les champs d'herbes bleues Allons-y Ah mais... C'est pas évident mais on va y arriver Kate Un peu de patience De la patience euh... oui enfin bon Jusqu'ici tu fais pas grand chose Là on a une petite roue Que l'on met très bien un Yuki dedans Ah là on peut interagir sur un truc Oh le truc entièrement construit en os de mammouth quoi Ça c'est pas beau Je n'ai pas besoin de faire ça On met Hans dedans Derrière cette porte Il y a la plaine des mammouths Ce n'est qu'une porte après tout Il suffit de trouver le secret de son mécanisme C'est toi le spécialiste des mécanismes Hans Bon du coup On sait qu'il va falloir qu'on amène le Yuki Il nous faudra donc trouver du poisson ou un truc du genre Mais il adore aller dans les roues Il nous a aidé à faire avancer la draisine déjà Ah là on peut regarder un truc Dans tous les tableaux il faut mieux fouiller Ok une autre plaque cachée On peut aussi prendre des fleurs de Sibéria Vous n'avez pas quelque chose à propos des fleurs de Sibéria dans notre livre ? Bon la légende de Sibéria à la fin là Herbes bleues Ok le végétophossile La légende de Sibéria Ah mais non c'est juste L'arche repart et revient tous les 10 ans avec des mammouths congelés à bord Mais il n'y a rien de plus Ok bon On va essayer du coup de voir ce qu'on a de l'autre côté Il faut aussi qu'on fouille parce que j'ai l'impression qu'ils nous mettent des petits trucs planqués dans les coins Ok une échelle Il y avait quelqu'un de vivant, on avait vu quelqu'un de vivant dans la cinématique Ah bah voilà Le mec on est arrivé et tout il n'a pas bougé Enfin ou la dame d'ailleurs Oh ! Ah ouais il n'est plus tout à fait très vivant Super ! Et je fais quoi maintenant moi ? Ah si il y a un truc que je peux prendre Là il y a quelque chose que je peux prendre Qu'est ce que tu as pris ? Médaillon Yukol Ah ! Je vais pouvoir mettre Peut-être Alors oui mais je ne peux pas interagir avec Je peux le prendre Ah mais c'est un médaillon est-ce que je vais pouvoir Alors il faut que je trouve un endroit où le poser visiblement Parce que je ne peux pas interagir avec les deux en même temps Où est-ce que je vais mettre ça ? Alors on va essayer de filer la plante au Yuki Voir si ça le réveille déjà peut-être J'avoue que le coup du cadavre qui regarde l'horizon Je ne l'ai pas vu venir Il est encore en train de dormir moi ça Glandeur Ce Yuki a dormi tout le voyage Espérons que ça marche Bah ouais il s'est barré Il s'est barré Coucou Yuki Tu te souviens de nous ? On a plus de bonbons mais Il nous suit ? ouais il nous suit, parfait, il se souvient de nous allez viens Yuki ouah oui il sait descendre dans les petites marches il a réussi à descendre dans la cave donc il sait descendre dans les marches peut-être qu'on pourra le poser là le médaillon peut-être que ce sera plus tard déjà on va amener le Yuki là il y avait rien allez petit Yuki, regarde il y a une roue pour toi il adore courir, regarde ça il y a Shubiki qui est toute triste qu'on utilise le Yuki à coté de moi mais tu le laisses dans la roue Hans il n'en a plus rien à foutre quoi il avance, il avance à son rythme tranquillement bon il est un petit peu attardé donc ça joue hein sur le Yuki sur le Yuki est-ce que je peux le sortir ? oh il dort là, il s'est rendormi rien à foutre il est tranquille allons-y, alors on peut monter et... en gros on peut monter très bien très bien ok il va se faire becquer par un mammouth Yuki ou Hans ? j'ai préféré que ce soit Hans qui se fasse becquer par un mammouth j'ai préféré que ce soit Hans qui se fasse becquer par un mammouth vous savez comment ça fonctionne ? non en fait on dirait que le jeu calcule trop vite des fois et que du coup on voit que leurs mouvements s'accélèrent etc et donc du coup le timing du son doit pas être bon ah oui alors regardons avant de commencer à appuyer sur tous les boutons oh purée d'accord alors voyons voir l'autre truc de l'autre coté du coup c'est sympa Hans hein mais bon vous êtes pas les masses quand même ah y'a un truc ici là d'accord donc on peut mettre faire tomber du sable visuellement visiblement alors on peut prendre le médaillon et le mettre au centre non je lui dis on peut regarder les symboles du médaillon et mettre les symboles au bon endroit ça paraît pas déconnant alors par exemple en haut là on a un espèce de truc et un espèce de machin qu'est-ce qu'on les retrouve là ? ça non euh ok après ouais peut-être que juste euh ah mais c'est pas aussi simple ouais ça ça paraît pas mal et salut Sir Madness, bienvenue sur le live comment ça va ? ça ça a l'air pas mal ici il nous en faudrait une cassée comme ça ici une comme ça ici une comme ça ici une comme ça ça a l'air pas si mal essayons euh je mets mon neurone à l'épreuve exactement j'avoue que là on est c'est un petit peu compliqué les les énigmes de celui-là c'est... y'a du niveau hein on est pas bien on est pas bien ou alors il faut mettre le médaillon au centre après non a priori non alors ça c'est assez caractéristique on va essayer de le retrouver sur le médaillon espèce de virgule à l'envers là alors c'est nulle part à l'extérieur par contre c'est là voilà donc c'est plutôt ceux à l'intérieur qu'on voit comme par hasard y'a la corde en plein dessus mais y'a effectivement le truc c'est bien vrai c'est à l'époque où les développeurs se souciaient pas des joueurs casus ouais surtout autant le 1 c'était relativement suivi quoi autant celui-là des fois t'as des énigmes alors je pense que ça joue aussi sur le le fait qu'on joue au jeu sur un écran d'aujourd'hui mais y'a des endroits dans les zones pour trouver les trucs à regarder et tout c'est un tout petit pixel où ça se transforme en loop c'est assez tendu donc ici on cherche quelque chose qui ferait un truc comme ça avec une petite zigouigouille en bas c'est pas ce qu'on a mis a priori on va les reprendre c'était plutôt ça avec un petit zigouigouille en bas ça colle mieux ça celui-là il collait plutôt bien et donc celui-là il collerait plutôt bien là en fait c'était peut-être planté y'avait du piège parce que ça change quelque chose ah ok si Shubity elle est à côté de moi elle aide quand elle peut aider quand elle a envie en général quand y'a des trucs mignons on a une clé d'ivoire qui ressemble vachement à une clé voralberg parfait on va essayer de voir si ça peut nous servir alors là on est en train d'essayer enfin je pense on est en train d'essayer de faire un champ de mammouth pour faire venir les mammouths on peut regarder là un truc on peut regarder ah je peux mettre la clé là Shubity elle est censée avoir plus de neurones et bah écoute elle va pouvoir nous le prouver je pense alors du coup on a utilisé le cercle intérieur maintenant le cercle extérieur comment s'appelle la stagiairette chez qui on habite elle s'appelle Cassiopée la stagiairette donc là on a une énigme velue encore ici y'a des clés qui nous permettent visiblement de moduler l'entrée du son là y'a quelque chose qui nous permet d'activer là y'a une roue et ici donc il faut qu'on trouve à quel endroit mettre la clé alors est-ce qu'il y'a un symbole qu'il n'y a pas peut-être est-ce que déjà ça ressemble est-ce qu'on a le symbole en forme de fausse bite là ouais il est là il est entre ce truc là et l'espèce de glyphe inversé ouais donc déjà a priori c'est le bon sens maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire si le monde est devenu ce qu'il est c'est à cause de développeurs aussi tordus ouais j'avoue surtout qu'en plus en général on peut mettre les trucs en impression genre regarder ça avoir le médaillon à côté mais là pas du tout quoi c'est vraiment à la mémoire avec des symboles pas du tout naturels pour le cerveau on va aller voir quand même la légende de sibéria dans le livre on va la relire alors à la fin de la dernière glaciation il se produit d'énormes changements climatiques normalement ça raconte juste l'histoire de l'arche rien de plus donc ils ont construit une arche pour tenter de préserver l'existence des mammouths ils ont construit une arche ils ont foutu les mammouths dedans quelques membres du clan Yukol particulièrement courageux hop ils sont partis avec ils devaient débarquer les animaux et revenir pour dire si c'était bien passé ou pas et au bout de 10 ans l'arche est revenue à son point de départ il y avait personne à part des corps de mammouths congelés très bien ils ont mangé les mammouths et l'arche est repartie une semaine plus tard et 10 ans après elle est revenue avec de nouveau des mammouths congelés pendant des millénaires tous les 10 ans l'arche revenait avec des mammouths congelés donc ils ont interprété ça comme une manifestation bienveillante de l'âme de leurs co-citoyens morts ils en firent une religion ouais bon bah du coup à peu près logique pendant des siècles tout s'est bien passé et un jour l'arche est revenue plutôt que prévu et vide il y a une centaine d'années probablement quand le dernier mec est mort donc tout perdait son sens les plus valeureux ont tenté d'espérer mais l'arche n'est jamais repartie très bien il y a beaucoup d'yeux cols qui sont partis qui sont devenus plus ou moins alcooliques et l'arche s'est transformée en glace ok et bah ça nous apprend rien de plus le jeu était quand même super beau bah c'est vrai que c'était l'idée par Sokal qui est déjà de base plutôt un dessinateur très correct et surtout c'est que des images 2D il y a que Kade qui est en 3D dedans qui se déplace dans les environnements en 3D du coup c'est toute une histoire de précision et tout on a déjà vu des certains moments où le jeu déconne un peu sur l'écran moderne ou genre les trucs qui se déplacent les animations étaient un peu décalées sur des flammes etc donc c'est vrai que c'était quand même plutôt bien vu pour l'époque de faire des environnements comme ça avec une surimpression entre guillemets d'animation bah il ne manque peut-être quelque chose ouais alors après quoi on va essayer de fouiller toi tu peux nous en dire plus sur le champ des mammouths ou comment ça se passe ? c'est un endroit très votre rêve France et l'image oui il faut produire le champ très bien il nous dit rien de plus et tu vois des fois il y a des moments aussi où le jeu s'accélère en fait on voit que les personnages se mettent à bouger super vite et du coup le son déconne aussi parce que c'est mal calé du coup comme si les CPU modernes allait un peu trop vite pour le calcul à ce moment là et que du coup ça va trop vite donc il y a pas mal de dialogues comme ça qui sont coupés malheureusement j'ai mis jusqu'à ce moment là pour comprendre un peu le problème et malheureusement je n'ai pas trouvé de solution alors là le Yuki il pieute on peut faire demi tour alors ici on va voir si on a rien oublié on peut pas reprendre de plantes non je peux pas non non j'ai rien d'autre à faire on avait toutes les plaques toutes les plaques de pierre ici on va vérifier qu'on a rien oublié non il y a rien d'autre on va essayer d'aller voir par là on a rien amené dans notre arche de toute façon qui pourrait nous aider d'autre le cadavre on l'a fouillé donc il y avait rien d'autre on va vérifier quand même parce que le cadavre c'est vrai qu'il y avait le petit truc à ramasser pile poil bien calé donc il se peut qu'on ait oublié autre chose alors ici il y a rien d'autre non on peut pas combiner d'objets dans l'inventaire non malheureusement on a juste les objets qu'on peut activer on peut en prendre et du coup là il est dans notre main quoi et les documents qu'on peut regarder et éventuellement qu'on peut prendre et donc du coup ils viennent aussi dans notre main mais si on veut interagir il faut par exemple poser le médaillon puis après poser d'autres trucs dessus on peut pas combiner des objets en les sélectionnant plusieurs fois ou quoi que ce soit quoi bon il y a vraiment l'air d'avoir rien il doit y avoir une astuce avec le médaillon je pense donc si on le re-regarde parce que ça c'est censé il y a une spirale dedans ça peut se dire peut-être le mettre sur le premier en haut ah alors il y avait quand même un truc dont c'est pas servi c'est dans la cale là il y avait des dessins sur le mur peut-être que ça va nous donner des indices là-bas là tout à l'heure on les a vus et ça nous a servi à rien ces trucs là là ah donc ça ça doit être les ouvertures à mettre donc ça c'est la naissance ça c'est des amoureux visiblement les hommes des cavernes avaient pour habitude de peindre sur les parois des cales de bateaux et ouais t'as vu hein alors nous on veut mammouth donc il faudrait ouais ouvert ouais bien ouvert ça c'est fermé peut-être il y a des endroits où il y a rien donc ouais donc ça ça doit être bien ouvert petit ouvert pas ouvert euh on va le noter peut-être on va draper un petit post-it hop et un petit crayon quelque part ça doit être trouvable sur ce bureau un crayon voilà bah screenshot non parce que le problème alors peut-être remarque si je fais ça euh non voilà si je screenshot ça ça réduit le jeu dès qu'on active une application ou qu'on clique ailleurs ça réduit le jeu donc je peux pas je peux pas screenshotter malheureusement alors on va dire que il nous faut un crayon qui marche allez tu peux marcher crayon je le sais voilà donc une étoile c'est que c'est bien ouvert ensuite un rond ensuite une étoile ensuite en bas là à gauche c'est un rond à côté c'est vide et là c'est une étoile en bas à droite voilà essayons ça donc ça ce serait a priori potentiellement le champ pour faire venir le même ok ok screenshot du portable de Chobiti oui la photo d'écran au sens premier ça va hein un papier un crayon bon normalement c'est trop à bon pas de bol j'ai pris le crayon qui marche pas dans mon poids en même temps la tronche qu'il a j'aurais pu m'en douter ok alors bon on a a priori l'emplacement euh probable des ouvertures on va essayer de voir si ça fait quelque chose du coup le bug du crayon ouais c'est trop ça je pense que le crayon a l'âge du jeu en fait ouais le yuki il dort ils ont rien à foutre le yuki quoi qu'il est en train de pioter dans sa cage ouais ça c'est un des trucs qui était reproché au jeu aussi hein c'était qu'il y a énormément de déplacements à faire quand même quand il l'a fait sprinter bon des fois c'est un peu long et donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis des des déjà des très beaux décors et aussi des trucs cachés pour que on ait envie de s'arrêter un petit peu et que ce soit pas juste courir dans des environnements vides mais du coup c'est quand même compliqué de savoir exactement où regarder quoi alors du coup ici ce serait ouvert ici ce serait semi ouvert ici ce serait ouvert ici ce serait semi ouvert ici ce serait complètement fermé et ici ce serait complètement ouvert alors il se passe rien parce qu'on a pas mis d'énergie dans le machin pour pas de bol il va falloir qu'on résolve cette énigme là avant de trouver les reflets dans la flaque sont des pouces soufflants bah franchement ouais les petites animations et tout elles sont vraiment pas mal alors euh bon disons qu'on veut le mettre dans le premier par exemple ce truc là donc une petite barre avec un petit machin qui part comme ça et juste à côté il y a le truc inversé là ouais ce serait ça donc on voudrait le mettre ici c'est quoi ? ok bon c'est pas bien sûr que ça nous aide mais bon c'est peut-être mal interprété ouais peut-être que genre ça c'est fermé non ça ça reste semi ouvert là du coup ça serait ouvert et là ça serait fermé en même temps il y a zéro son qui sort donc je pense que même si c'était un son pas bon il devrait y avoir du son qui sort bon visiblement je pense pas que ça soit ça parce que ça m'étonnerait qu'on veuille faire du son de ce côté là mais il y a quand même un truc avec ce symbole là qui veut dire à l'arrière alors est-ce qu'il y aurait pas quand même des indices dans le livre peut-être des symboles qui traîneraient dans les dessins le yuki, ok les chamans, très bien ça non c'est juste des bouts de trucs, là c'était Valetlen ok très bien, le petit lemming avec ses baies, là ils font des offrandes on avait trouvé aussi ils montaient les mammouths, très très bien ok, ça nous apprend rien il y avait trois séries d'ouverture fermeture, non je les ai pas toutes notées je suis parti du principe que celles avec le mammouth devaient probablement être celles avec le mammouth mais on va retourner les chercher s'il faut, mais de toute façon vu que là pour l'instant ça fait zéro bruit je pense que la priorité c'est de réussir à trouver un moyen d'avoir du bruit quoi non, y'a rien le plan du train nous apprendra rien, le parchemin non plus la clé est dans non, c'était l'oeil du mammouth, c'était dans le monastère ok, donc bon, ça a fait quelque chose quand même quand on l'a mis là alors du coup on va essayer de le foutre n'importe où ailleurs, à la rigueur, voilà, tout en haut qu'est-ce que ça fait ? est-ce que ça les met tous dans ce sens là ? on a moyen de l'orienter tout petit par tout petit bout mais y'a quand même rien qui fait du bruit est-ce qu'il nous manquerait pas une source d'énergie là ? quelque chose à faire venir là ? parce que là le problème c'est que, genre, s'il n'y a pas de vent ça fait pas de bruit quoi il a dit que c'était derrière les arbres de l'eau ah ou alors ce truc là est peut-être censé capter le vent et l'envoyer là et le son sort par ici c'est peut-être plutôt ça, ça, ça capte le vent je pensais que c'était déjà ennuie enceinte mais peut-être que ça capte le vent et ça l'envoie là du coup d'où vient le vent ? parce qu'on entend bien le vent un joueur de pipo comme oscar mais non mais attend, oscar il s'est sacrifié il joue pas de pipo le pauvre oscar d'où vient le vent ? est-ce qu'on aurait des herbes qui vont dans un certain sens ? faut savoir de quel sens vient le vent ça m'a pas l'air hyper flagrant ce qu'on peut faire c'est tester chaque truc, franchement c'est pas long quand ça nous échappe enfin ça change rien alors on va reprendre notre première idée du coup quand même ouvert semi ouvert ouvert semi ouvert fermé ici et ouvert là et regarde quand même en haut alors est-ce que c'est parce que c'est le son qu'est senti sortir par là ou est-ce que ce serait parce que elle nous dit ça déconne parce qu'il n'y a pas de vent là j'ai pas vu de direction nord sud est ou quoi que ce soit ouais mais est-ce que c'est un vrai dialogue ou est-ce que c'est juste que si on lui parle il nous dit plusieurs trucs c'est beau c'est vraiment les flûtes elles servent il faut les appeler qu'elles ont été créés ouais merci nous sommes oui vous croyez vraiment qu'il y a des flûtes oui avec les flûtes comme l'on fait je pense qu'on va arrêter l'épisode de VOD là surtout parce qu'on est parti pour quand même creuser un petit moment là on peut plus rien faire donc si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD dans le chat n'hésitez pas voilà je vais arrêter l'épisode là puis on va s'en faire un petit dernier peut-être pour essayer de trouver les mammouths merci à toutes et à tous pour avoir regardé en tout cas et on se dit à très vite pour la suite tchou tchou